Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, c'est splendide Qu'est-ce qu'il fait ? Incroyable ! Tu crois que le Flapacha l'a vu lui aussi ? Scoop, en direct, impact dans la forêt, nous dépêchons une équipe sur place Personne ne va nulle part, ça peut être dangereux Hippolyte a raison, il vaut mieux qu'il y aille tout seul Euh... je... je... je m'aimais À vos ordres, madame la directrice On vous attend là ! Oh ! Hippolyte ! Enfin ! Oh ! Mais... qu'est-ce qui vous est arrivé ? Tout va bien, j'ai... euh... traversé beaucoup de ronces en chemin Heureusement, je suis solide Hippolyte ! Vous êtes le courage incarné Ah ! Le témoin numéro un est avec nous Des nouvelles de la zone d'impact ? Y a-t-il un cratère ? Des dégâts ? Un incendie ? Euh... je... je... en... en... enfin que... Il n'y a rien du tout, voilà, tout est normal, fausse alerte Mais... et la lumière là-bas ? On la voit encore ? C'est... un nuage de Luciole Oh ! Me voilà rassurée ! Merci Hippolyte ! Et maintenant, tout le monde au lit ! On dirait qu'Hippolyte cache un truc Normalement, quand Odie lui sort un compliment, il devient tout rouge et il bafouille Mais là, rien ! Et si c'était pas Hippolyte ? Dans l'invasion des slurks, c'est pareil ! Boum ! Une météorite Un type va voir... En fait, c'est une soucoupe volante Le type est enlevé et remplacé par un slurk qui prend son apparence Tu veux dire que le vrai Hippolyte est prisonnier dans une... soucoupe ? Hum... pas crédible... Mais si c'est vrai, bonjour le scoop intergalactique ! Hé, faut arrêter la mousse au chocolat ! C'est n'importe quoi là, hein ? On n'a pas de preuves qu'il y a des extraterrestres Mais rien ne prouve non plus qu'il n'existe pas Des preuves ? C'est ça qu'il nous faut ! Demain, on lâche pas Hippolyte ! On verra bien si c'est lui ! Ou un slurk ! Bah... vous n'avez jamais vu une tartine ? Et si on retournait dans la forêt ? De jour ! On verra peut-être mieux s'il y a des traces de météorites ! Oh oui ! Bonne idée ! Hippolyte, vous nous guidez ! Impossible ! J'ai... j'ai oublié le chemin et puis c'est très loin ! Pourquoi fatiguer les enfants alors qu'il n'y a rien là-bas ? Je l'ai bien vu dans le noir ! Oh là 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 ! Oh oh ! Oh je suis en retard ! Bon eh ben je vous laisse hein ! J'ai trop de travail ! Qui veut de l'eau ? Malik, tu sais où sont les serpillères ? Vous avez assez de preuves ? Un, il a peur de l'eau. Les slurks, c'est pareil, l'eau ça les fait fondre ! Deux, il ne mange pas ses tartines ! Comme les slurks qui se nourrissent de plasma ionisé en cachette ! Quoi ? Il n'a pas d'égratignure alors qu'il a traversé plein de ronces ! C'est pas une vraie peau ! C'est une armure... ionique ! On a un slurk dans le camp ! Génial ! Mais enfin c'est du délire ! Dites-leur les filles ! Greta ! Les jumelles ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Elle essaie de contacter sa planète par radio ! Gardez un œil sur lui ! Pendant ce temps, le pro de l'info s'occupe de la radio ! Arrêtez le délire ! On sait bien qu'Hippolyte n'est pas un smurgle ! On sait bien que c'est pas un smurgle ! C'est un slurk ! Si on savait où se trouve la météorite, vous verriez bien qu'il n'y a pas de sous-goupes volantes ! Je crois que je peux calculer le point d'impact de la soucoupe ! Euh... du truc qui est tombé ! Hier, j'ai relevé la trajectoire des étoiles filantes ! Alors, Madame la Directrice, comment trouvez-vous ce nouveau fil ? Il est parfait, Hippolyte ! Mais pourquoi l'avoir changé ? Euh... je me suis aperçu que l'ancien était tout usé, voilà tout ! Est-ce que vous êtes prévoyant, Hippolyte ? Oui ! C'est pas du fil à linge, c'est une antenne pour capter ce qu'on a dans la cervelle pendant qu'on dort ! T'inquiète, elle va pas résister mon temps à ça ! T'as un coup pongle, toi ? Ouais, mais je m'en suis jamais servi ! Je l'ai gardé pour un cas d'extrême urgence ! Et... et je vous ai gâté, Madame la Directrice ! Ah oui ? C'est du 4,5 mm en nylon tressé gainé de polyacrylate ! Ils s'en servent comme câble de frein dans les fusées ! Autant dire que c'est résistant ! Bonne nouvelle ! J'ai aussi réparé votre radio ! Si vous voulez bien me suivre... C'est bon les filles, on a neutralisé son capteur de pensée ! Attendez, on a pas de preuve de... La contre-attaque a commencé ! Affirmatif ! Et je connais un petit bonhomme qui va être vert quand il allumera sa radio ! Vous allez voir, elle est comme neuve ! Démonstration ! Merci, Pauline ! Qu'est-ce qu'on ferait sans vous ? Alors ? Ça te suffit comme preuve ? C'est un signal pour être vu de l'espace ! D'abord, il vient tout seul en éclaireur ! Et là, il appelle ses potes pour l'invasion finale ! Ok les gars, vous avez peut-être raison ! C'est pas normal du tout là ! Bienvenue dans l'Alliance Rebelle, Lisa ! Tous à vos pistolets à eau ! On va faire fondre du slurg ! Non ! Si c'est un extraterrestre, le vrai Hippolyte est en danger ! Il faut le délivrer ! Ah oui, tiens ! C'est pas bête ça ! Ça y est ! J'ai les coordonnées de l'impact ! Super ! On ramène le faux Hippolyte à sa soucoupe et on l'échange contre le vrai ! Squeak, on a besoin de toi ! On prévient les jumelles ? Quelque chose me dit qu'elles n'auront pas super envie de venir ! Tu crois qu'ici ça craint rien ? C'est sûr ! Il aurait trop peur de fondre ! Squeak ! Petit voleur ! Rends-moi ça tout de suite ! J'aime mieux ça ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Laissez-moi sortir ! Euh... quand même ! On dirait vraiment Hippolyte ! Et voilà ! Mes calculs étaient bons ! Youpi ! Les enfants ! J'ai reconnu vos voix ! Vous allez avoir une énorme punition ! C'est moi qui vous le dit ! Oh trop tard ! La soucoupe a décollé ! Ils sont repartis avec Hippolyte ! Peut-être qu'ils sont cachés dans une dimension parallèle ! Ou alors ils attaquent le camp ! Je veux sortir ! Je suis libre ! Je suis libre ! Je suis libre ! Hein ? Où suis-je ? Maintenant le slurg ! Tu vas nous raconter ce qui s'est passé hier soir ! Hein ? Ce ne sont pas vos affaires ! Je ne vous dirai rien ! Et toc ! Et ben la vérité c'est que... J'ai eu trop peur dans la forêt toute noire ! Alors j'ai déchiré mes habits pour faire croire que j'en avais pavé ! Je me suis cachée avant de revenir ! Voilà pourquoi elle ditait qu'il n'y avait rien ! Il n'avait rien vu ! Le vilain petit menteur ! Vous en faites pas ! On ne racontera à personne ! J'espère bien ! Si vous voulez que j'oublie la balade en poubelle ! Bon ! Mais s'il y a un cratère, pourquoi il n'y a pas de météorite ? Il devrait y en avoir une grosse à peu près comme... Une boule de pétanque ! Ça sent le Flapacha à plein nez ! Tu crois qu'il a découvert le cratère avant nous ? Peut-être mais je vois pas bien ce qu'il pourrait faire d'une météorite ! Un signal pour l'invasion finale, hein ? Hé ! Je te rappelle que tu y as cru autant que moi ! En tout cas, plus de doute possible ! C'est bien Hippolyte ! Oh ! Hippolyte ! Quel artiste ! Tu me ressembles beaucoup, quand même ! Tu serais pas mon double slurk bazar ? Hé ! Regardez les gars ! C'est moi, ils cherchent ça ! Un peu de sérieux, les enfants ! La recette du gâteau Chocobio demande de la concentration ! Merci Hippolyte ! Commençons par réunir les ingrédients ! Farine de châtaigne ! Sucre de bambou ! Oeuf de canne ! Graines de la forêt ! Oh ! Il faut aussi du chocolat ! Malik ! J'ai rien fait ! La gourmandise ! La gourmandise est un vilain défaut ! Comme disait ma vieille maman ! Les sucreries, c'est du pain béni pour les caries ! Je sais ! Et c'est pourquoi je ne veux pas voir la queue d'une sucette sur le camp ! Il a confisqué tout le stock de bonbons que mes parents m'avaient envoyés ! Je te tiens à l'oeil, toi aussi ! Je sais très bien que tu n'es pas blanc comme neige ! T'as vu ça ? Ça sent le scoop ! Réfléchissons ! À quel moment la tige s'est-elle mise à pousser ? À tes souhaits, Squeak ! Mais oui, c'est ça ! La tige est sortie quand Brian a éternué ! Ah ! Perdu ! Incroyable ! On dirait qu'elle réagit au rire ! Recommence pour voir ! Euh... Quoi ? C'est bien ce que je pensais ! Faut un vrai rire pour la faire pousser ! Intéressant ! Quoi ? La plante produit de gros fruits qui ressemblent étrangement à des bonbons ! Et qui ont le goût de... De bonbons ? Une plante qui fait pousser des bonbons ? Non mais tu te rends compte de ce que ça veut dire ! Ça veut dire qu'on va enfin voir le flop à chat ! Oui ! On va semer les bonbons pour l'attirer et attendre qu'ils viennent jusqu'à nous ! Et hop ! Le tour est joué ! Je savais pas qu'il aimait les bonbons ! Il les adore tu veux dire ! Wapi Thérèse dit qu'il est tellement gourmand qu'il peut détecter une odeur sucrée à des kilomètres ! Mouais ! Sauf qu'il va nous falloir un max de bonbons ! Donc de rire ! C'est pas un problème ! On va les enregistrer ! Tiens-toi prête ! On va bien se marrer ! Bonsaï ! Oui ! Oh zut ! Je les ai ratés ! Oula ! Ça va chauffer ! Ah ! Salut honnête ! Ça baigne euh… je veux dire ça roule ! Une méduse ! Hein ? C'est… c'est mon maillot ! C'est dans la boîte ! Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Un arbre à bon bec ! C'est bien la première fois que je vois un truc utile dans cette vallée ! C'est avec ça que vous voulez attraper le Flapacha ? Seulement trois bonbons ? Quatre tu veux dire ! Hé ! Bleu ! Comme le bonbon que tu viens de boulotter ! Bonbon ? Qui a parlé de bonbon ? Euh… vous avez malentendu ! Brian vient d'avaler de l'encre et je lui disais… Ah ! C'est le pompon ! Je ne vous le fais pas dire ! Merci Brian ! À cause de toi on a un bonbon en moins ! Calmos ! On va récolter des rires à la pelle ! Et tu l'auras ta dose de bonbec pour le Flapacha ! Oh ! Oh ! Ah ! Jolie cueillette les amis ! Attendez ! On va s'en faire un petit dernier pour la route ! Brian, non ! Reviens ! Attends ! Tire bon ! Veuillez m'excuser pour ce rapprochement inopportun ! Oh ! Tout le plaisir était pour moi ! T'es malade ! Relax mon pote ! Avoue que c'était super délire ! Super risqué oui ! À cause de toi on aurait pu se faire griller ! Tiens ! Tiens ! On peut savoir ce que tu fais là ? Moi ? Euh… je… Laisse-moi t'aider ! Tu cherches ça peut-être ! Hein ? Pas du tout ça ! Monsieur Squadroule ! Hé ! On va voir si tu t'amuses autant à faire la plonge ! Alors ! On fait moins le malin hein ! Comme disait ma vieille maman ! Rira bien qui rira le second ! Euh… non c'est pas ça ! Plus bas ! Plus bas ! Elle y est presque ! Rira bien qui rira le premier ! Le premier ! Euh… non j'ai un doute ! À moins que ce soit le troisième qui rit le premier ! Trop fort ! Comment ? De quoi tu parles ? Ah ! Euh… rien ! C'est… c'est juste une blague trop marrante ! Alors c'est une limace qui dit à une autre limace… Bonjour collègue ! Comment ça va chez vous ? On n'a plus assez de cordes ! Alors là euh… Squeak, arrête-toi de jouer ! Squeak ! L'autre elle lui répond euh… Oh là là ! M'en parlez pas ma bonne dame ! Si vous saviez comme j'en bave ! Bave, limace ! Excellent non ? Vite ! Faut la remonter ! Comment est-ce qu'on éteint cet enjeu infernal ? Non ! Pas comme ça ! Ah non ! Oh vous avez tout effacé ! J'arrive plus à venir ! Moi non plus ! Malik ! Non ! Alors… alors là ! C'est la cerise sur le gâteau ! Si je peux m'exprimer ainsi ! Excusez-moi ! C'est… c'est pas drôle du tout ! Mais alors vraiment pas ! C'est putroyable ! Pathétique ! Vraiment grotesque ! Incroyable ! Polita de l'humour ! Et pas qu'un peu ! Grâce à lui, on a récupéré tout notre stock de riz ! Hippolyte ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Mais rien ! Rien du tout ! J'étais… en train de déplucher des oignons ! Voilà tout ! Vous voulez aider mais ça fait tellement pleurer ! Oh mais pauvre Biqué ! Retournez vous amuser ! Je vais m'en occuper ! Vous êtes un grand sensible sous vos airs de duracule ! Allez encore un effort ! Je crois que c'était notre dernier bonbon ! Pas grave ! Ça devrait suffire avec ce qu'on a mis ! Y'a plus qu'à attendre que le flapachat morde à l'hameçon ! En tout cas moi, je suis prêt pour le scoop du siècle ! Le flapachat ? Déjà ? Oui Stiti ! Hippolyte ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Comment ça ? Eh bien… je ramassais des champignons ! Ah oui ? Ce serait pas plutôt des bonbons ? Oh mais… c'est ridicule ! Enfin… vous savez bien que je déteste les sucreries ! Faites voir votre langue ! Non mais dites donc jeune homme ! Attention à ce que… Oh le menteur ! Il a mangé tous les bonbons ! Oh ! Absolument ! Je me suis sacrifié et vous pouvez me remercier ! Vous savez que le sucre, c'est très mauvais pour les animaux ! Vous imaginez, si un mulot avait avalé tout ça, la crise de foie ! Oh le pauvre ! Que je ne vous y reprenne pas à jouer les empoisonneurs ! Allez hop ! Retour au camp ! Ah je crois que je l'aurais jamais mon flapachat scoop ! On a perdu sur toute la ligne ! Euh… si ce petit incident reste entre nous, je vous autorise les bonbons au camp ! Ouais ! Merci Pauline ! En quantité raisonnable ! Tout stock superflu sera… géré par moi ! Hey ! Admirez l'artiste ! Malik, le roi de la jungle ! On ne joue pas avec la nourriture ! Article 4 du code du petit déjeuner ! Euh… je joue pas ! J'ai jonglé monsieur ! Ah oui ! Monsieur se croit au cirque peut-être ! Quelle bonne idée ! Bravo Hippolyte ! Vous aimez le cirque les enfants ? Ouais ! Parfait ! Que chacun prépare un numéro, ce soir on fait le spectacle ! Hé madame ! Madame, est-ce que je pourrais présenter la soirée ? Oh mais bien sûr Lisa ! Hippolyte, je compte sur vous pour nous préparer une belle piste ! Mais… mais certainement, madame la directrice ! Et maintenant, mesdames et messieurs, le clou du spectacle ! Marche pas ce truc ! Salut les filles ! Ça vous dirait de faire avec moi le numéro de la boîte magique ? J'ai besoin d'assistante ! Tu veux qu'on joue les potiches ? Euh… ça je sais pas, mais je veux bien que vous fassiez tout ce que je vous dis avec un sourire idiot ! Ça va pas non ? Pourquoi pas en maillot de bain tant que tu y es ? Ah ouais ! En maillot de bain ! Bonne idée ! Alors ? C'est d'accord ? Là, ça va le faire ! Ça marche ! Trop fort ! Je suis vraiment un gros nul ! Attention ! Vous voyez bien cette pièce ? Abracadabrax ! Tadam ! Elle a disparu ! Tadam ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir ! Très cher public… Qu'est-ce qu'il se passe Malik ? Il se passe ! Il se passe que je suis qu'un gros nul en jonglage, voilà ! Mais non ! Faut juste persévérer ! Ça va pas se faire comme par magie, tu sais ! Hé ! Toi qui connais bien les trucs magiques de la forêt, tu pourrais peut-être m'aider ? Euh… Tu te rappelles de notre pacte au sujet des secrets de la forêt ? Ne jamais ! Au grand jamais ! En profiter pour des trucs perso ! Je suis au courant, merci ! Tu vois, je rate toujours tout ce que je fais ! Ok, je vais bien t'aider ! Mais vois-tu ces bouches cousues ? Promis ! À mon signal, tu jaillis du chapeau ! Ok ? Abracadabrax ! Non ! À mon signal ! Et arrête de grignoter le matériel ! On reprend ! Abracadabraxadabrax ! Et il sort du chapeau ! Il… Il sort maintenant ! Squeak ! Signol ! Ce sont des agrumes gigoteurs ! Ils contiennent tellement de vitamines qu'ils ne tiennent pas en place ! Le flapachant prend une douzaine au petit-déj ! Mais il nous en voudra pas si on en prend quelques-uns ! C'est avec un immense plaisir que… Non ! Chers amis ! Bonsoir ! Lisa ! Choise une carte ! Ne dis rien ! C'est un… Un valet de pique ! Euh… non ! Un sac de trèfle ! Un as de cœur ! Un 8 de carreau ! Un roi de pique ! Un 12 de quelque chose ! C'est la règle du jeu ! Un Roi de Père Un roi de Père Un Roi de Père Un Roi de Père Alors tu es prêt ? Carrément pas ! Ça va aller Malik ! Fais moi confiance ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au grand cirque de la vallée sauvage Et pour commencer sans plus tarder, voici Malik Bravo Malik ! Bravo ! Mais d'habitude il a deux mains gauches et un truc Oh ! Bravo ! Sans me vanter, je crois que j'ai assuré sur ce coup Bravo Malik ! Merci, merci pour lui Le tricheur, sûr que Lisa l'a aidé, puisque c'est comme ça Squeak, faut que tu me trouves un truc super magique dans la forêt, ok ? Oui, j'en ai d'autres si tu veux Et maintenant, préparez vos neurones, car voici Greta, la calculette humaine Racine carrée de 1024, que multiplie 48307, divisé par 789, plus 13 21,80, 11411 C'est... exact Et maintenant, voici un numéro intitulé de l'autre côté du miroir Squeak, mais qu'est-ce que tu fais ? Attention, je vais maintenant traverser le miroir Oh mon dieu ! Tadam ! Comment elle a fait ? Ah ! Le reflet, il a bougé ! Je vais maintenant vous demander le plus grand silence Pour un numéro extrêmement dangereux Brian, alias... Super Acrobat Man ! Mais qu'est-ce qu'il fiche là-haut, celui-là ? Ouais ! Brian, il est trop fort ! Il est trop bas ! Eh ouais ! Trop facile ! Matt, c'est ton tour ! Matt ? J'arrive, j'arrive ! Allez, en piste ! Pour finir, mesdames et messieurs, le merveilleux, le grandiose Matt-Gitien ! Tadam ! Abracadabra ! Shazam ! Mais c'est de la vraie magie ! Oh là là ! Oh bravo ! Bravo ! Merci, merci ! Mais attendez de voir le grand final ! Vous allez... Je... Pas d'inquiétude ! Je maîtrise la situation ! On dirait pas ! Tout est sous contre... C'est un peu raté tout de même ! Hop ! Veuillez nous excuser pour ce petit incident technique... Indépendant de notre volonté ! On revient tout de suite ! Nul ! Oh c'est nul ! C'est nul ! On est déçus ! Nul ! Ah bravo ! Tu t'es servi de la magie de la forêt et tu as gâché le spectacle ! Heureusement que personne n'a rien remarqué de suspect ! Ah ouais ? Et ça c'est pas suspect ? Ça n'a rien à voir ! Pourquoi Malik il a eu le droit et pas moi ? Malik il était... alors que toi tu... Enfin... Bon ok ! J'avoue ! On n'aurait jamais dû se servir de la magie de la forêt ! Eh parlez pour vous ! Les filles et moi on a assuré comme des pros ! C'est ma faute ! J'ai supplié Lisa de m'aider ! J'ai tout fait rater ! C'est vraiment trop mauvais ! Un pauvre clown ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Que j'étais trop mauvais ? Non... Après ça... Nul ! Remboursé ! Même si on n'a pas payé ! Remboursez quand même ! Oh là 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 ! Les enfants ! C'est terrible ! Les clowns ! Mais qu'est-ce que ce qu'il se passe monsieur le magicien ? M'en parlez pas ! Mon chapeau magique a disparu ! Oh là 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 ! C'est bête ça ! Il est parti où ce coquin de chapeau ? Il est là ! Là 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 ! Il est là le chapeau ! Oh ! Mon chapeau ! Rendez-le-moi voleur ! Venez le chercher ! Le chapeau 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 ! Le cha... Silence ! Un peu de respect pour les clowns ! Le chapeau ! Le chapeau ! Le chapeau ! Le chapeau ! Ouais ! Encore ! Bravo ! Vous avez vu ça ? C'était l'écureuil ! Hurrah ! Super les amis ! C'est votre talent qui a eu le dernier mot ! Hé ! Regardez les arbres ! Ça c'est un signe du Flapacha ! Ça veut dire qu'il a vu tout le spectacle ? Ouais ! Et je crois qu'il a adoré ! Mon horoscope dit qu'aujourd'hui je vais faire une rencontre carrément démente dans la forêt ! T'es voir ? Oh ! Le mien dit pareil ! Le même horoscope pour des jumelles ! C'est dingue ! On va peut-être voir DJ Roméo ! Ou Ruby Ramson ! Et Matt ! T'es verso comme elle tout ici ! Tu vas rencontrer qui à ton avis ? Je vais peut-être rencontrer le Flapacha ! Génial ! Ça sera le scoop de l'été ! Euh... T'emballes pas assez avec un horoscope ? Oui ! Et tout le monde sait que ça raconte n'importe quoi ! Hippolyte ! Il faut qu'on part tout de suite en forêt ! Non ! Non, non, non ! J'ai mal dormi et je suis fatigué ! Aujourd'hui on ne bouge pas ! Mais c'est pas possible ! Je ne changerai pas d'avis ! Retournez vous amuser ! On va louper le Flapacha ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! J'entends rien ! J'entends rien ! J'entends rien ! Allons les filles ! Ça n'est pas grave ! On ira se promener demain ! Oh là là ! C'est la cata ! Regardez un peu la météo ! Lundi pluie, température 8 degrés, mardi 7 degrés, mercredi chute de neige ! Il faut en profiter avant que ça se dégrade ! Départ tout à l'heure pour un pique-nique en forêt ! Ouais ! Des chutes de neige, hein ? Pratique ces vieux journaux qui volent garde dans la réserve ! Tiens-toi prête ma chérie ! On pourrait tomber sur eux à n'importe quel moment ! Tiens-toi prête Lisa ! On pourrait tomber sur le Flapacha à n'importe quel moment ! L'horoscope, ça dit vraiment la vérité ? Évidemment ! Tu veux savoir ce qu'il dit pour toi ? Taureau, si vous ne portez pas le sac de vos copines, vous aurez des ennuis ! Vous croyez vraiment que je vais gober ça ? C'est mon vieux limbaggon qui se réveille ! Partez sans moi ! Pas question ! Il faut qu'on vous soigne ! Les enfants, on va devoir rentrer ! J'y crois pas, il fait semblant ! Pas question que je loupe le Flapacha ! Faut qu'on trouve un truc pour qu'il se lève ! Pas la peine ! Regarde ! Pas ! Ah ! Oh non ! Oh non ! Notre limbaggon est passé ! Moi aussi ça me met de bonne humeur ! J'avais vu des légumes aussi lourds. Qu'est-ce que s'affiche là, ça ? On la reprendra au retour. Odile, on va pique-niquer où en fait ? À l'étang des pains. On ne connaît pas, c'est l'occasion. Ouais, laissez-moi deviner. Je parie que c'est pas un étang normal et qu'il y a un truc bizarre qui vit dedans. Oui, le gros gloupe. Et le garnet dit que c'est la plus grosse créature de toute la vallée. Si ça se trouve, c'est un requin. Ou un piranha géant. Pas de panique. C'est un gentil herbivore qui dort tout le temps, sauf pour manger. Ouais, ben j'espère qu'on va pas débarquer au milieu de sa pause déjeuner. Oh, comme c'est beau ! Allons pique-niquer sur l'île. C'est bon, pas de gros gloupe en vue. Euh, Odile, vous ne comptez quand même pas y aller à la nage ? Oh, Hippolyte ! Et hop ! Cadeau pneumatique aux humains ! Mais qu'est-ce que vous faites, Hippolyte ? J'imagine qu'il faut que je m'en occupe, non ? Oui, Hippolyte, enfin ! J'ai pensé à tout ! Oh, Jules ! Oh, c'est trop bête ! J'ai oublié la bouteille d'air comprimé pour le gonfler. Ouais ! Merci, Hippolyte ! Vous allez être contents. Au moins, je n'ai pas oublié les rames. C'est une bonne nouvelle. Le pauvre ! C'est pas sa journée. Courage, Hippolyte ! Plus qu'un aller-retour ! En tout cas, c'est pas sur ce tas de beaux qu'on va rencontrer notre star. Tu vois, le gros gloupe t'as pas mangé. Alors, c'est vrai l'horoscope ! Depuis que j'ai pris le sac des jumelles, il ne m'est rien arrivé ! J'ai réveillé le gros gloupe ! T'inquiète, il vit dans l'eau. On risque rien ici. Je n'ai jamais vu des herbes comme ça ! Oh, je vais en prendre pour mon potager ! Je crois bien que c'est pas une île ! On est carrément sur le gros gloupe ! Vous avez entendu ? C'est moi ! J'ai trop faim ! Vivement le pique-nique ! Nous, on reste là ! On voit bien qu'il n'y a pas de pop stars là-bas ! Encore cette histoire d'horoscope ! Très bien ! Soit vous venez ! Soit ces corvées de ramassage de cheveux dans les lavabos ! Si les grands le voient, c'est la cata ! Faut rien faire qu'ils puissent le réveiller ! Mais, l'eau a monté ! Ben oui, c'est marée haute ! Dans un étang ? Ce n'empêche que d'après notre horoscope... Ça suffit avec ça ! Je ne veux plus entendre parler d'horoscope ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Il faut bien un piqué pour arrimer le canot ! Cette fourchette fera parfaitement l'affaire ! Au secours ! Mon Dieu ! Il faut aller ! Il faut quelque chose ! Je suis trop fort ! Je le savais ! Il me l'avait bien dit ! Aujourd'hui, ne sortez pas ! Vous aurez des ennuis ! Qui vous a dit ça ? Mon arrasque ! Odile, réveillez-vous ! Ils vont s'en sortir ! S'ils ne finissent pas en croquer ta gros gloupe ! Mais non ! Il est herbivore ! Il doit aimer les légumes ! Passionnant ! Mais ça n'aide pas beaucoup ! Mais si ! Le gros gloupe ne se réveille que pour manger ! Hippolyte ! Jetez les légumes pour... pour alléger le canot ! Et voilà ! On sait pas nager ! Et on va salir ! Debout, gros pépère ! C'est l'heure de la sous-soupe ! Voilà ! C'est l'heure de la sous-soupe de L'Homme ! C'est l'heure de la sous-soupe ! C'est l'heure de la sous-soupe ! Je suis aussi je serais capable de que je nette. Jusqu'en a pas pouvoir, ils défendre ! Jusqu'en a pas une ski-аждe ! Vous...vous êtes sauvés ! Je rêve ou... l'île a changé de place ? Une île qui bouge toute seule ! Elle est bonne celle-là ! Elle est bonne celle-là ! Bon ! Maintenant il faut trouver un moyen pour rentrer Il y a des autocollants dans ton magazine ? Bah...ouais, pourquoi ? Merci d'avoir regonflé le cadeau, Hippolyte ! J'espère que ça vous aura servi de leçon, les filles Et que je n'entende plus parler d'horoscope De toute façon, le meilleur signe est ces scorpions ascendant en lion, comme moi N'importe quoi ! C'est Verso ascendant Capricorne ! Bah voyons ! Allez, punition ! Tu vois, Matt, tu l'as eu finalement, ta rencontre dans la forêt Ouais, ça vaut peut-être pas une interview du Flapacha Mais je suis sûr que ça fera une histoire géniale sur mon blog T'es terrible ! Mais je veux, tu vas-tu m'a dit ? Je suis sûr que c'est un peu trop Jules deник, tu vas-tu heureux ? Je suis sûr que c'est des décoceurs j'ai fait un peu plus, mais j'ai dit Je suis sûr que j'ai fait un peu plus Jules de la vingt-chimpeuch A au carré plus B au carré égale C au carré Quel poète c'est Pythagore Vous allez aux champignons ? Je peux venir ? Aux champignons ? Mais quelle drôle d'idée Non, 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 pas du tout Je vais juste aux toilettes Montrez mon coin secret Et puis quoi encore ? A moi, la bonne omelette aux cèpes Mes champignons ! Voler ! Mais c'est quoi ce truc ? Prêt ? Les enfants, personne n'a vu Hippolyte Je le cherche partout depuis ce matin Pour une fois qu'on échappe à son sifflet On va enfin pouvoir jouer comme des vrais mecs La balle, confisquée Je t'ai bien eu Yes ! Essai 30-0 Est-ce que vous êtes mou ? Ma parole ! On dirait des petits vieux à la retraite Mouais, pas mal comme style Un peu à l'ancienne Ouh, maman, j'ai peur Le plus gros dur de la bande, il me provoque T'es même pas capable de piquer des glaces dans le congélo ! Ah ouais ? C'est ce qu'on va voir Je t'avais dit que j'arriverais, Prumps Forcément, avec 3 km d'avance au départ Moukoulide ? Vous êtes là ? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé ! Ouah, bien joué mon pote ! C'est incompréhensible ! Hier encore, Hippolyte était rouspéteur, sévère, injuste Normal quoi ! Et là, il se comporte comme un vrai gamin Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis ? Hum ! Il est allé aux champignons ce matin ! Si ça se trouve, il en a mangé un vénéneux ! Ça m'étonnerait ! Hippolyte connaît toutes les variétés de la forêt ! Amateur de champignons, c'est son seul point commun avec le Flapacha ! Le Flapacha ! C'est lui ! Hippolyte lui pique ses champignons, il se met en rogne et lui grille le cerveau ! Avec un truc genre laser et tout et tout ! Ben quoi, un bon journaliste doit avoir de l'imagination ! T'as vu sa tête ? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé ! Sors de là, Brian ! Et ton copain au rire crétin aussi ! Qui a un rire crétin ? C'est... c'est moi ! Je disais juste que j'avais un rire super méga crétin ! Oh, regardez ! Là-bas ! Ben, y'a rien ? Vous êtes vraiment Miro ? Moi j'ai vu un truc trop marrant ! Hippolyte ! Enfin ! Je commence à me faire du souci ! Il a mis du sel dans notre jus d'orange ! Oh l'autre ! Même pas vrai d'abord ! C'est pas moi, c'est... c'est... Malik ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, moi aussi je l'ai vu ! Désolée, je t'expliquerai ! C'est pas bien Malik ! Pour la peine, tu m'aideras à préparer le gâteau au chocolat de ce soir ! Allez, zou ! J'ai rien compris ! Mais c'est cool ! Je ne sais pas ce que vous avez Hippolyte, mais faut vous tenir à carreau devant les... les grands ! Elle est pas drôle celle-là ? Oh là là, dis donc, quelle faillote ! Ouais, carrément ! Il faut refaire l'éducation d'Hippolyte ! Y'a que comme ça qu'il peut grandir ! On commence léger ! 12h de maths et 8h de français ! Mais t'es malade ! Allez, viens Brian ! On bouge ! Attendez les gars ! Matt, un jeu hyper cool à vous proposer ! Tu les occupes pendant qu'on enquête ! Hein ? Pourquoi moi ? Ben t'as de l'imagination, comme tous les bons journalistes ! Euh, ouais, mais là, non, c'est pas pareil, hein ! J'ai des... cette famille ? Alors c'est ça le coin champignon secret d'Hippolyte ? Pas si secret que ça ! Regarde ! Alors Matt avait raison ! Pas impossible ! Hippolyte tombe sur le flapachat qui efface sa mémoire dans un réflexe d'autodéfense pour qu'Hippolyte ne se souvienne pas de lui ! Tu crois qu'il a utilisé de lasers comme disait Matt ? Ouh là, faut pas non plus croire tout ce que disent les garçons ! Dans la famille, toutou, je voudrais le père ! Famille ! J'y comprends rien, c'est trop compliqué ! Viens, on va faire du skate ! Hé ! Il me manquait plus que la fille dans la famille chatounée ! Tu veux vraiment trouver le flapachat ? Parce que je tiens à ma mémoire, moi ! Mais non, c'est pas lui que je cherche ! C'est pas le genre du flapachat de gâchée ! Alors s'il a effacé la mémoire d'Hippolyte, il a dû la stocker quelque part... genre dans son ordinateur ! Tu sais où c'est ? Génial ! T'es sûr que c'est fastoche ? Bah ouais ! Y'a qu'à slalomer entre les cabanes et finir par un dérapage avant le pont ! Mais c'est pas possible ! Quelle bande de gamins ! Pas de panique ! J'ai tout ce qu'il faut pour les gros bobos ! C'est de ma faute ! Je suis rentré dans Hippolyte avec mon skate ! Wouhou ! Yes ! Trop bien ! C'est dingue que le flapachat soit calé en informatique ! Tu sais, c'est pas parce qu'on habite en forêt qu'on est obligatoirement largué ! Il est même à la pointe ! Tu crois que c'est l'unité centrale ? On va bien voir ! À tous les coups, y'a 36 000 mots de passe ! Ben non, pas de soucis, c'est libre d'accès ! Par contre, niveau sécurité, c'est pas top ! Oh là là ! Si Matt voyait ça, il serait dingue ! Les fichiers musicaux du flapachat, ses photos, ses listes de courses ! Oh, je retire ce que j'ai dit ! Y'a quand même un antivirus qui détecte les intrus à distance ! Ouh ! Ça veut dire que le flapachat sait où on est ! Je suis sûr qu'il va me coller une méga punition ! Je l'ai bien mérité ! C'est trop cool, on y retourne ! Vite, on va se faire pincer ! C'est lui ! C'est le flapachat ! Ça, on a piraté son ordinateur, on ferait mieux de rentrer ! T'as raison, on le verra une autre fois ! Maintenant, ça suffit, vous restez calmes ! Mais tiens, au fait ! Tous les objets confisqués de la colo ! Oh, trop top ! 134 pétards ! 128 boules piantes ! On va bien se marrer ! Vous ne pouvez pas faire ça ! On parle pas aux faillots ! Ils sont là ! Prêts ! Compile pour vous ! Au bout ! Hippolyte ! Ça va, mec ? Hein ? Mec ? Non mais dites donc ! Parlez-moi sur un autre ton, jeune homme ! Malik ? Tu ne sens pas comme une odeur bizarre ? Trop bon ! Dommage qu'il y ait une odeur de putoie dans l'air ! Ouais, j'en connais un autre qui gagnerait à prendre une douche ! Madame la directrice, voulez-vous m'accompagner aux champignons ? Ça fait longtemps que nous n'y sommes pas allés ! Oh, non ! Non merci, Hippolyte ! Et vous êtes bien aimables, hein ? Mais vous ne sentez pas très... Oh ! Je ne me sens pas très bien ! Vous devriez venir, au contraire ! Un peu d'air frais vous ferait le plus grand bien ! Quelle belle soirée, n'est-ce pas ? Vous et moi, sous le regard bienveillant de la grande ours ! Oh, oui, oui, effectivement ! Bah non, ça c'est pas la grande ours, monsieur ! La grande ours, elle est de ce côté, en forme de grand chariot ! C'est facile ! Pour la trouver, il suffit de tracer une ligne imaginaire entre Merak et Dub et en la suivant sur cinq fois la distance entre ces deux étoiles, on tombe sur l'étoile polaire ! Bien vu, Greta ! Je vois que tu n'es pas tombée dans mon petit piège ! Wow ! Toutes ces étoiles, ça... Ça me donne le vertige ! Le vertige ? C'est bon pour les trouillards ! Tu savais que Wapi Thérèse était calée en astrologie ? Ouais, genre, elle arrive à prévoir des trucs et tout... Ouais ! En fonction de la position des étoiles, elle a calculé des tas de trucs incroyables sur le Flapacha ! Quand il prend son bain... Combien de brosses à dents illusent par mois ? Ça, c'est de l'info ! Je vois déjà le titre sur mon blog ! Exclu ! L'animal le plus mystérieux de la forêt se brosse les dents cinq fois par jour ! Fermeture des paupières ! Je ne veux plus entendre une luciole voler ! Couvre-feu ! Bonne nuit, cousin ! Couvre-feu ! Au lieu cousu ! Couvre-feu ! Couvre-feu ! Couvre-feu ! Merci pour l'interview, monsieur Flavacha ! Calme-o, ce boule de poil ! Je ne suis pas du matin, moi ! Il n'y a pas le feu... Au lac ? Debout ! Venez voir, vite ! La rivière est montée dans la nuit ! On se croirait sur une île ! C'est génial ! Oh non ! Le pont ! Ne vous en faites pas, les enfants ! Hippolyte va trouver une solution ! C'est courageux ce que vous faites, Hippolyte ! Oui ! Je vais traverser à la nage et une fois sur l'autre rive, il me suffira de... de vous lancer une corde ! On devrait peut-être attendre les secours, non ? Calmez-vous, honnête ! Je maîtrise parfaitement la situation ! Pas la peine de vous mouiller, monsieur ! On a un pont tout neuf à disposition ! Ne perdons pas de temps et organisons la traversée ! Je passe le premier ! En éclaireur, bien sûr ! Oh, c'est bien ! Pas de précipitation ! À votre temps, les enfants ! Je passerai en dernier ! C'est terminé ! Tout le monde va bien ? Au secours ! Au secours ! Aidez-moi ! Pas d'inquiétude, je suis là ! Ouais ! Pourra, 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 sur l'eau ! Matt ! L'on monte, regarde ! On revient vous chercher, les enfants ! Montez-vous, maître, en sécurité, dans la chambre d'Hippolyte ! Oui ! Mais que personne ne douce à mes affaires ! Ah ! Ils nous ont abandonnés ! Mais non, mais non ! Ils vont venir nous chercher ! Allez, venez ! Faut pas traîner ! C'est coquet chez Hippolyte, dis donc ! Trop déprimant ! Hyper ringard, tu veux dire ! Oh ! Le dernier disque de Raoul Musette ! Trop bien ! Faites gaffe ! Si Hippolyte nous voyait toucher, c'est... Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Carton bleu ? Non ! Vert ! Euh... rouge ! Rangez-moi ces mains pleines de doigts, Monsieur Malik la boulette ! Où je raconte tout à votre maman ! Le niveau a encore monté ! Ça va, Brian ? Oui, j'ai juste mangé un truc qui passe pas ! Oh là là ! Ça fait eau quand même ! Tu m'étonnes ! Allez ! Oh ! Is ! Le courant nous a beaucoup éloignés ! Dépêchons-nous ! J'espère qu'ils ne sont pas en train de fouiller partout ! Rassurez-vous, je suis sûre qu'ils sont sages comme des images ! Oups ! Bravo, Matt ! Ouais, et descends de cette chaise parce que tu me donnes le vert... Enfin, je voulais dire que tu me donnes mal au ventre ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Pourquoi ils collectionnent des photos d'Odile ? Laisse tomber ! Tu comprendras quand tu seras plus grand ! Hippolyte est amoureux ! Hippolyte est amoureux ! Hé ! Venez voir ce que j'ai trouvé ! On dirait une collection de vieux articles sur la vallée ! Écoutez ça ! Suivant cet article, il semblerait que les crues reviennent régulièrement dans la vallée ! Tous les 7 ans exactement ! 7 ans... Ça me rappelle un truc que j'ai lu dans mon carnet... Dommage qu'il soit resté dans la cabane... Squeak ! Squeak est resté en bas ! Tiens bon Squeak, on va te sortir de là ! Hé ! Je m'en occupe ! Yes ! Poussez-vous les petits ! Laissez faire le bro du lasso ! Monte Squeak ! Ouh ! Deux minutes de pause ! Ce sera... ce sera pas trop ! Vous voyez pas un truc en haut du moulin ? Vous avez raison ! Il y a quelque chose de suspendu en haut de la tour ! On dirait... Mes affaires ! Ce sont mes affaires ! En route ! Hop 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 ! Ça traîne là ! Ça traîne ! C'est bien Squeak ! Au secours ! Brian ! Viens nous aider ! Vite ! Je suis malade ! Mon ventre ! Brian ! Ça urge ! Ben oui mais... mais... Mais non ! Je... 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 Brian ! J'ai... j'ai vertige ! Hé ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Vite ! Quick ! Monte ! J'en peux plus ! Je vais lâcher ! À mon signal, tout le monde tire ! Un... deux... trois ! Salut mon pote ! Tu nous as apporté de la lecture ? Ça tombe bien, on commençait à s'ennuyer ! Bravo Brian ! Tu nous as trop impressionnés ! J'avais bien moi que t'étais pas un trouillard ! T'es même plutôt mignon, super-héros ! Alors t'es revenu juste pour nous rapporter le carnet des secrets ? La carte des étoiles de Wapi Thérèse ! Là ! Squeak ! T'es génial ! Je savais bien que j'avais lu ça quelque part ! Selon les calculs de Wapi Thérèse, le Flapacha prend un bain tous les sept ans ! Comme le cycle des crus ! Il y a forcément un rapport ! Un bain tous les sept ans ! Oh le pied ! Moi, j'en prends un par semaine à la maison ! Même que la dernière fois, je me suis endormi et l'eau a débordé ! Mais oui ! C'est ça ! Si ça se trouve, le Flapacha s'endort à chaque fois dans sa baignoire ! Et oublie de fermer les robinets ! Ça expliquerait tout ! Il reste un gros problème ! Comment on va faire pour le réveiller ? Avec ça ! Ouais ! Et comment il va l'entendre ? Ben... Avec ça, Pardy ! Tout le monde debout pour l'opération Réveil du Flapacha ! Oh, cousine ! Je t'ai déjà dit que t'étais génial ! Mais... C'est mon réveil ! Oh, c'est raté ! Ça marche ! Génial ! Bon ben... Si plus personne n'a besoin de moi... Ouais ! Hé, regardez ! Les autres sont revenus ! Youhou ! Tout va bien, les enfants ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ha, 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 ha ! Le calme est revenu au campement ! Tout semble avoir retrouvé sa place ! Ou presque ! Hippolyte ! Vous faites encore plus jeune avec le survêtement que vous apprêtez à naître ! C'est vrai que ça met ma ligne en valeur ! Il est chou comme ça ! Tant qu'il nous oblige pas à nous habiller comme lui ! Et moi à prendre un bain ! Et ouais ! Avec toute cette histoire d'eau, j'ai quand même réussi à éviter de me mouiller ! Trop la classe ! Tu disais, Brian ? En 3000 heures ! Je suis en direct pour que tu ne peux pas voir ! Hé ! hei ! Ben, bah ! Il est dang souvenuable ! Ne vous plورz uneТoute. Actuée cyclée par tenemos à la suite où tout le monde qui vous submerge ! Merci.